L'objet de la capsule aujourd'hui, c'est en fait de revenir sur la saga de Sears Canada. Ce que je voudrais adresser en fait, c'est plus particulièrement les leçons à retenir des procédures d'insolvabilité. Le premier point que je veux adresser, c'est l'importance de diversifier son risque d'affaires. Il y a beaucoup de fournisseurs dans les procédures d'insolvabilité de Sears qui vont perdre énormément d'argent. Et de ces fournisseurs-là, il y en a beaucoup qui s'en remettaient quasi essentiellement à Sears Canada. Autrement dit, Sears Canada était le plus important client de ces fournisseurs-là. Du jour au lendemain, ces fournisseurs-là se retrouvent à perdre leurs plus gros clients. Donc, ça devient un enjeu majeur pour ces entreprises-là de remplacer le chiffre d'affaires qu'ils viennent de perdre du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va arriver avec leur inventaire? Qu'est-ce qui va arriver avec leur entreprise même? Ce sont des points d'interrogation. Donc, c'est bien important de prévoir à l'avance et de s'assurer de diversifier son risque en vendant ses services et ses produits. Au plus grand nombre possible de clients. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'importance d'assurer ses comptes à recevoir. Dans le cas de Sears Canada, c'était déjà impossible d'assurer ce compte depuis un certain temps. Mais lorsque c'est possible, les comptes devraient être systématiquement assurés. D'un point de vue bancaire, c'est avantageux parce que les banques vont prêter davantage d'argent contre des comptes à recevoirs qu'ils détiennent en garantie lorsque ceux-ci sont assurés. C'est des pourcentages. En fait, ça peut aller jusqu'à 15 % de plus dans certains cas. Et sinon, c'est une assurance qu'on achète. Donc, on obtient la paix d'esprit. On s'assure que si le client devient insolvable, qu'il y a un assureur qui va nous payer finalement le montant de la créance qui est dû. Le troisième et dernier point dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'importance de toujours se repenser, de toujours innover. Dans le cas de Sears Canada, on a toujours opté pour un modèle qui était orienté sur le bric et l'amortier des ouvertures de magasins. Ce qui, dans les dernières années, allait complètement à l'opposé des tendances qu'on observait dans le marché, notamment avec l'arrivée des sites transactionnels, les médias sociaux. Donc, vraiment, les technologies sont au cœur du monde des affaires. Et c'est important d'intégrer celles-ci dans son modèle d'affaires pour être sûr d'avoir du succès.